merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à tout à tous et c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui mon test de fall of porcupine je vous ai fait le gameplay de couvertes que ce soit sur twitch mais sur youtube et je dois vous dire que ce jeu m'a accroché je remercie encore une fois qu'elle met l'heure et critical rabbit donc qu'elle met l'heure qui m'a fourni la clé et critical rabbit développeur du jeu de m'avoir fait confiance et je dois dire que je ne m'y attendais pas j'ai vécu une aventure qui encore aujourd'hui me fait réfléchir me fait me poser des questions et quand on a ce genre de questionnement qui nous vient en tête c'est que on a vécu un moment assez particulier je vous en parle tout de suite et donc comment commencer la vidéo les amis bien entendu je vous parle de instant gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel mais également des services comme par exemple des codes xbox gamepass ultimate psn voire nintendo e-shop 1 1 1 1 1 1 1 et donc les amis comme je vous l'ai dit en intro ce Fall of Porcupine m'a laissé un sentiment de questionnement en fait je tiens à féliciter le studio de Critical Rabbit qui a réussi et surtout a pris le risque, il faut être honnête ouvertement de faire un jeu qui critique la société actuelle dans la société dans laquelle l'on vit et tout le long du jeu je me suis posé des questions je me suis dit putain ils ont osé ils ont été jusque là, ils parlent de ceci, ils parlent de cela et je pense que c'est la raison pour laquelle le jeu est très coloré avec des animaux en tant qu'habitant histoire de faire passer un peu la pilule parce que comme je vous l'avais dit lors du gameplay découverte si le jeu avait été réellement réaliste avec des graphismes plus ou moins maintenant il aurait certainement fait polémique et je pense que ça a été très malin de leur part de jouer ainsi parce que du coup ils ont pu faire une critique mais ils se sont dit peut-être que vu le dessin les dessins le propos coloré du jeu ça passerait comme une lettre à la poste en tout cas scénaristiquement je ne m'attendais pas à ça je vous ai dit quand j'ai eu la clé je me suis dit que ça allait être un jeu un des deux plus un jeu sympathique à faire sans plus et je ne pensais pas que j'aurais autant accroché je l'ai fini en trois jours j'ai littéralement été subjugué par le propos du jeu qui pourtant dans son gameplay est assez simple soyons tout à fait honnêtes en termes de gameplay tu avances tu sautes tu fais des dialogues alors le jeu est très bavard mais c'est ce qui le rend intéressant ne zappez pas justement les dialogues qui sont toujours extrêmement intéressants extrêmement bien écrits et qui nous font nous poser des questions bien entendu scénaristiquement le jeu est très intéressant du coup comme je vous ai dit et de plus il y a une critique assez arbre de la société actuelle donc il y a plusieurs points déjà le jeu rend hommage à tout ce qui s'est passé pendant la Covid-19 c'est à dire rend hommage à la médecine en général aux infirmiers aux médecins qui ont lutté jour et nuit pour essayer de nous sauver et je crois que la morale du jeu c'est quand même nous expliquer que maintenant que la Covid est passée on a tendance à l'avoir oublié que quand il y avait des médecins on était content puis maintenant on repasse à autre chose c'est comme si rien ne s'était passé non le jeu est là quand même pour nous montrer que ces gens là font un métier difficile souvent ils sont à bout de nerfs et ne sont pas à l'abri de faire des erreurs justement parce que par manque de personnel par manque de moyens ils sont tout simplement sur la corde ride et le jeu l'explique parfaitement de plus par exemple il y a un moment donné dans le jeu on se rend compte que l'hôpital tombe en ruine quand même il est assez délabré et à un moment donné on nous dit clairement enfin on nous dit clairement pendant un dialogue c'est bien ils veulent nous faire avoir énormément de patients ils veulent que ils continuent à travailler durement pour soigner nos patients c'est normal c'est notre métier mais à côté de ça on n'a pas le matériel pour on a du matériel obsolète qui ne fonctionne plus on a des parties de l'hôpital qui sont fermées parce que insalubres mais on nous dit de continuer à faire comme si dans un été mais ce n'est pas possible parce qu'à un moment donné quand tu es en manque de personnel parce que pareil restructuration budgétaire en fait ils embauchent moins de médecins donc du coup un médecin a plusieurs étiquettes il doit faire des heures sub pour essayer de sauver les patients ou de s'occuper des patients sauf qu'à un moment donné tu n'es pas une machine donc c'est bien beau de vouloir continuer à faire comme si dans un été sauf qu'il y a un manque de personnel manifeste les salaires ne bougent pas d'accord donc on fait double de salaire double de travail pour le même salaire et on a du matériel qui ne fonctionne pas je ne sais pas un scanner qui est en panne manque de produits d'entretien manque de bandage etc et en fait je trouve que dans le jeu c'est extrêmement intelligent comment c'est raconté comment ça nous explique tout cela le plus quand je vous dis que ça ne parlait pas que de la médecine mais également de la société actuelle on critiquait normalement les réseaux sociaux internet en l'occurrence le fait que ça parle de l'augmentation de l'huile d'olive que maintenant c'est l'excuse depuis la crise sanitaire l'augmentation de toutes les matières premières fait qu'aujourd'hui des gens qui gagnent très peu leur vie bah en fait qui étaient déjà pauvres aujourd'hui se retrouvent très pauvres et c'est je ne dis pas que c'est choquant mais j'ai trouvé assez couillu vraiment scénaristiquement de parler de ça et bah le jeu m'a marqué franchement il m'a marqué je ne dis pas ça parce que j'ai eu la clé gratuitement je le dis parce que je ne m'attendais à rien à la base je m'attendais à un jeu sympathique vu les dessins je m'attendais à un petit jeu de plateforme à la base je ne savais même pas à quoi j'allais maintenant je me suis dit c'est un petit jeu de plateforme tranquille et en fait non le jeu s'avère être extrêmement intelligent dans son écriture c'est incroyable donc un scénario qui pour moi tient la dragée haute à beaucoup de jeux AAA voire même nous font nous questionner davantage par rapport aux AAA qui sont lisses c'est toujours des blockbusters là pour le coup on parle réellement de problèmes de société actuelle d'accord techniquement c'est mignon franchement c'est joli on est dedans on a envie de se balader et en plus ce qui est bien c'est que dans le jeu on n'est pas qu'à l'hôpital donc bien sûr le but du jeu est quand même de soigner ses patients mais aussi des moments où il y a des quêtes où tu te balades dans la ville tu rencontres des gens tu essaies de vivre un peu comme le monde tu vas boire un verre dans un bar tu vas faire une partie de basket avec une de tes collègues par exemple on rencontre ça nous raconte le quotidien d'un infirmier tout simplement qui est au travail mais à côté de ça il essaie d'avoir une vie à lui et il y a aussi pas mal de choses comme quoi je sort du travail je suis tellement fatigué parce que j'ai fait des heures sup je suis tellement épuisé moralement que je n'arrive même pas à prendre du temps pour moi c'est à dire je rentre je me couche et le lendemain je reviens travailler ça raconte tout ça en fait c'est du grand art honnêtement c'est du grand art ce petit jeu indé dont au final je ne m'attendais à pas grand chose m'a mis une vraie claque scénaristique dans les dents il faut le faire si vous aimez la lecture n'ayez pas peur de lire tout ce qui se passe parce qu'il y a toujours un propos intéressant bravo bravo à votre travail franchement être surpris comme ça c'est ce qui me fait aimer le gaming parce que voilà quand on a ce genre de jeu inattendu ça fait extrêmement plaisir franchement et c'est un jeu qui se termine dans une dizaine d'heures qui pourtant je vous dis dans le gameplay est simple c'est souvent des sortes de mini-jeux que l'on fait en fait lorsque l'on soigne les patients ou par exemple à un moment donné il y a des gélules à trier façon mastermind en fait et ça creuse les méninges il y a quand même des énigmes plutôt tordus il faut quand même réfléchir et bien ce jeu stimule le cerveau parce que je vous dis sur ces sortes d'énigmes façon mastermind en fait ça nous force à réfléchir donc c'est plutôt intéressant mais dans l'ensemble le jeu se révèle classique dans son gameplay il n'a pas révolutionné le genre mais le scénario même la musique l'ambiance du jeu je trouve qu'elle est très belle on est bien immergé dedans j'ai vécu une excellente aventure et c'est la raison pour laquelle je voudrais saluer le travail de Critical Rabbit je crois que je vais les suivre de près parce que si ils osent ils continuent à être aussi critiques dans leur jeu c'est peut-être un studio qui justement sera une bouffée d'air frais enfin une bouffée d'air frais pardon parce que ça changera des studios qui nous proposent toujours la même chose là il y avait un vrai propos et franchement ça me fait réfléchir encore aujourd'hui donc la note que je vais mettre à ce Fall of Porcupine sera de 17 sur 20 c'est un vrai 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 bon jeu que je vous conseille de faire que l'on soit fan ou pas de jeu indé sachez que ce jeu offre une leçon de vie il nous fait nous poser des questions et encore aujourd'hui je me dis ce jeu des fois il m'a ouvert les yeux franchement bravo c'est du grand art 17 sur 20 et encore je ne lui mets pas plus parce que dans son gameplay je suis quand même réaliste il reste classique il ne renouvelle disons qu'il ne renouvelle rien en termes de gaming donc je ne peux pas lui mettre plus parce que voilà en termes de jeu de gameplay il reste classique mais tout ce qu'il y a à côté scénaristiquement la morale du jeu ce qu'ils veulent nous retransmettre c'est du grand art donc 17 sur 20 il les mérite largement voilà tout les amis j'espère que ça vous a plu faites ce jeu Fall of Porcupine faites le franchement c'est ce studio mérite vraiment que l'on s'y attarde parce que enfin un studio qui a le courage de dénoncer certaines choses qui aujourd'hui tout le monde voit mais personne ne parle voilà tout c'était le mot de la fin n'hésitez pas à partager abonnez-vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501